Donc, elles adorent un sol qui est profond. Si on a un sol là où il y a des cailloux, et qui n'est pas profond, et qui est tassé, un sol argileux c'est un sol tassé. C'est-à-dire lorsqu'on en prend une pincée comme ça, si on écrase le sol de notre jardin par exemple, et qu'on obtient une boule, comme celle avec laquelle on fait tout ce qui est céramique, là c'est de l'argile. Mais lorsqu'on continue à faire comme ça, et mettre de l'eau, et c'est toujours friable, c'est un bon sol. Donc le sol, ça se transforme. On peut l'améliorer. On en rajoute du fumier de vache. On en rajoute du sable. On en rajoute des feuilles mortes. Et comme ça, ça devient friable. La pomme de terre, avec les carottes, elle peut vous... Donc, imaginez, aller en profondeur, et grandir tranquillement. On dirait que quelqu'un qui vous sert comme ça, est-ce que vous pouvez bouger ? Donc elle, lorsqu'elle trouve, elle dirait comme ça. Donc elle peut grandir tranquillement, et aller en profondeur pour chercher la nourriture. Un sol qui est profond, comme ça, c'est assez pour de belles carottes. Et la couleur aussi. La couleur noire du sol, c'est qu'il est bourré de matière organique. La matière organique, elle nous provient du bois. Lorsqu'on taille le bois, on le broie et on obtient de la matière organique. La plante, elle a besoin de la matière organique et de l'azote pour grandir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada